En quête de visibilité, les différents vins septentrionaux ont décidé de lancer un nouveau salon à Paris. Dans leur ligne de mire, la clientèle francilienne est étrangère, comme ce professionnel américain qui ne connaissait pas les vins de Loire. Je n'ai pas ces vins-là, pas encore. Je travaille plutôt avec la sonde de Bordeaux, mais je voudrais avoir un portefeuille un peu plus grand des vins français. C'est une opportunité pour moi pour connaître des nouveaux vins, une nouvelle région, et peut-être avoir une opportunité de commencer à explorer la possibilité d'avoir de cette région des vins en Floride. Le Val de Loire, c'est 1% de l'offre mondiale. Les acheteurs ne font pas un voyage d'une semaine pour 1% de leur catalogue. Donc il fallait trouver un intermédiaire suffisamment attractif pour nos acheteurs. Donc là, avec la Champagne, la Bourgogne, l'Alsace, tout d'un coup, c'est une partie incontournable de la carte des vins de nos clients. Pour autant, on ne disparaît pas dans la masse. Le Val de Loire est complètement visible dans cette offre-là des vins septentrionnaux. Cette nouvelle formule de salon a remporté un vive succès auprès des viticulteurs de la région. Les vins de Loire occupent presque les trois quarts des stands. Près d'une cinquantaine de viticulteurs d'Indre-et-Loire et une vingtaine du Loir-et-Cher ont fait le déplacement. La chaleur, c'est l'apanage des vins du sud et nous, on a la fraîcheur à mettre en avant. Donc ça, ça me paraît très important. Et la deuxième chose, c'est le lieu parce que Paris, c'est quand même une ville mondiale qui, si on veut avoir un salon très largement tourné vers l'international et intéressé des acheteurs du monde entier, je crois que Paris les fera plus rêver qu'une petite ville de province. Malgré une année 2016 difficile qui a réduit les stocks, les viticulteurs veulent continuer à exporter leur production. Les professionnels tourangeaux exportent près de 20% de leurs bouteilles, principalement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Benelux.